Mais c'est vrai qu'au niveau technique, il y a eu un déchet, des contrôles ratés, des passes, même dans le petit jeu à 2 mètres, c'était incroyablement mauvais. Et même côté Francfort, après un mi-temps d'ailleurs. Ouais, même côté Francfort, c'est ce que je t'ai dit, c'est une équipe pour moi qui était largement à notre portée, sur les 4 équipes qu'il y a dans ce groupe. Je pense que Francfort, on se doit de les gagner, en tout cas à domicile. Et malheureusement, eux ont eu du déchet technique sur cette première étape, mais nous, on en a eu encore plus au niveau des passes, des passes à 2 mètres qui étaient loupées, des contrôles qui étaient loupés. Et tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas jouer de cette façon. Le problème, Hamad, c'est qu'il faut absolument arrêter de dire qu'ils étaient à notre portée, c'est un match qu'on devait gagner et tout. On l'a tous dit depuis une semaine, quand on les a vus perdre contre le Sporting, après on les voit en championnat, ils sont 11e de Bundesliga, donc forcément la confiance est revenue. Et on s'est dit, l'OM va gagner. Mais tu regardes la première période, on parlera après de la suite et quand Tudor a fait les changements. Mais c'est une équipe un peu faiblarde, où tu te dis, sur la première période, si c'est une équipe qui est un tout petit peu plus à droite, mais elle t'ouvre en deux directs. Direct, elle finit à 2-0 la première période, tu ne les revois plus. Daniel, c'est ce que je t'ai dit, c'est que nous, on n'a pas été bons, mais je n'ai pas trouvé Francfort. Oui, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'OM a un niveau, quand tu les vois jouer en Ligue 1, où tu es enthousiasmé, tu te dis, cette équipe, elle est là avec ses promesses. Moi, je disais ça dans mon avis hier, je dis, après autant de promesses, après un début de saison aussi fort, il faut valider en Coupe d'Europe, parce que c'est la Coupe d'Europe le révélateur. Et là, tu offres ce match où, la compo, il faut quand même en dire un mot, normalement, à l'OM, il y a un totem, c'est Gendouzi. Gendouzi, il n'est pas là. Donc, premier constat, tu te dis, ben merde, il manque peut-être quelque chose au milieu de terrain, dans la densité, dans le combat, bon, il n'y a pas. À côté de ça, les trois de devant, ils ne font pas le taf, il n'y a aucun pressing, il n'y a rien du tout. Sanchez, un peu plus que les deux autres, qui étaient des momies, qui n'ont rien fait. Quand tu commences à voir Payet, immobile, Gerson qui ne bouge pas et tout, tu te dis, ça va être très compliqué. Et les mecs, à chaque fois qu'ils sortaient, ils se faisaient 3-4 petites passes, et eux aussi, ils faisaient des erreurs techniques, mais tu disais, mais mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas juste un petit peu plus fort, parce qu'ils vont te déglinguer la gueule, quoi. Et résultat, tu es très, très déçu, tu prends une grande claque dans la gueule ce soir.